Bordeaux, vous le savez, accueille de nombreux éditeurs de bandes dessinées, Archileos, Cornelius, La Cerise, Bliss Comics. Monsieur Toussaint, l'ouverture éditeur généraliste basée à ce nom, développe lui un catalogue de romans graphiques exigeants et il vient de frapper un grand coup avec Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de l'américaine Emile Ferris. Vous voyez la couverture à l'écran, on va en parler avec moi sur ce plateau pour en parler. Philippe Bellach de Sud-Ouest, le monsieur bandes dessinées qu'on reçoit une fois par mois ici. Et puis Dominique Borde, bonsoir à vous. Bonsoir, merci. Vous êtes donc éditeur à la maison d'édition, Monsieur Toussaint, l'ouverture. Alors comment est-ce que vous avez découvert ce qu'on peut appeler un chef-d'œuvre, ce livre Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ? J'en ai entendu parler la première fois parce que j'ai vu une annonce passer sur le net comme quoi Sam Mandes avait délaissé James Bond pour de la bande dessinée. Alors ça m'a fait tiquer et j'ai regardé. Et de suite, je suis tombé sur quelque chose d'étonnant qui était la vue d'une personne, une artiste qui avait créé une œuvre extraordinaire qui était encensée par tout le monde. Et les mots qui revenaient dans la bouche des gens, c'était émotion, amour, génial, théorie, humanité. C'était très fort. Et de suite, je me suis dit, c'est pour moi. C'est pour moi. Ça avait l'air vraiment... C'était un gros livre, 400 pages, un gros projet. Voilà, donc très vite, j'ai fait des démarches. Voilà, c'était comme ça. Et ça venait d'un petit éditeur américain qui connaissait un énorme succès autour de ce livre. Comment on explique que ce n'était pas encore édité en France alors à ce moment-là ? Alors c'était tout juste. Il venait tout juste de sortir. En fait, c'est arrivé comme un tsunami. Personne ne l'attendait, même pas elle. Personne ne s'attendait à Émile Ferris. Elle, elle, encore moins. Et du jour au lendemain, il y a eu une explosion. Vraiment, c'est sorti en février 2017. Et du jour au lendemain, ça a tellement été porté par l'amour des gens, des libraires, des journalistes, de tout le monde. Puis elle a une histoire extraordinaire elle-même. L'histoire de sa vie est assez fascinante. Et le livre est vraiment très, très fort. Ça fait un gros choc. Et tout le monde s'est mis en parler. Après, les Américains là-bas et même les Français là-bas me disaient que tout le monde en parle. C'est le livre dont tout le monde parle. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et ensuite, il a fallu acquérir les droits, etc. Et puis faire le livre. Oui, parce qu'Émile Ferris, en outre, est une personnalité hors normes. Tout à fait, elle a une vie folle. À 40 ans, elle vivotait. Elle n'était pas vraiment artiste. Elle vivotait à droite, à gauche. Elle a eu un problème, une maladie où elle est restée. C'est vrai qu'on voit à l'écran en ce moment, oui. Pardon. Elle a eu une maladie où elle s'est retrouvée du jour au lendemain, paralysée de la tête aux pieds. Elle ne pouvait plus dessiner, plus marcher. Les médecins lui diraient, c'est fini votre vie. Et donc elle, elle qui avait une fille de 6 ans à 40 ans, elle déprime complètement. Et parce qu'elle a contracté le syndrome du Nil occidental. Donc en gros, elle a eu le cerveau, il y a eu une méningite mélangée et une encéphalite. C'est horrible. Et finalement, elle s'est battue. Elle s'est battue, elle a réussi à récupérer. Et elle a entamé une nouvelle vie, une nouvelle phase de sa vie où elle a fait des études supérieures d'art, ce qu'elle n'avait jamais pu faire. Et elle est rentrée en fauteuil roulant au Beaux-Arts de Chicago. Elle est sortie debout, diplômée 6 ans plus tard. Et en même temps, à ce même moment, la force vitale qui l'animait, parce que c'est comme ça qu'elle en parle, d'une force vitale de quelque chose, elle a dit merde à l'univers, elle a dit non, je ne me laisserai pas faire. Et je veux laisser ma marque, je veux créer quelque chose. Et ce quelque chose, elle mettra encore 6 ans à le faire. C'est moi ce que j'aime, c'est les monstres. Alors, il y a eu beaucoup de concurrence sur ce roman graphique, on l'imagine. Je vous en parlais rapidement tout à l'heure, mais comment vous avez fait concrètement pour obtenir les droits ? Est-ce que ça a été compliqué ? Oui, ça a été une bataille, ça a été un vrai champ de bataille. Il y a énormément d'éditeurs qui le voulaient, avec des sommes folles. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis sur la table tout ce que j'allais faire pour que ce livre existe, tout ce que je pouvais inventer, comment j'allais le porter, comment j'allais le défendre, qu'est-ce que j'allais faire pour l'auteur, comment je ferais en sorte qu'elle soit invitée en Goulême, comment je la ferais venir en France, comment je ferais une expo. C'est un cahier des charges immense que j'ai fait. J'ai inventé mille choses avec mon équipe et en fait, ça a emporté la donne face à l'argent. Parce qu'un autre éditeur avait mis beaucoup plus que moi sur la table et ce que j'ai fait là, ça les a convaincus. Et je suis hyper fier. Pour moi, c'est le bonheur, des livres comme ça, il n'en existe pas deux. Donc je le voulais à tout prix et j'aurais fait n'importe quoi. J'ai envoyé quelqu'un à Chicago les rencontrer. Oui, c'était un combat avant d'être un combat. Mais en même temps, il fallait ça pour armer la marche à suivre. Il fallait tout ça pour lancer ce projet hors normes. Mais c'est un gros pari parce que M. Toussaint Louverture est un éditeur généraliste qui a que peu, j'allais dire, l'habitude de l'amour dessiné, même si vous avez déjà deux ou trois romans graphiques à votre actif. Qu'est-ce qui vous a mené vers le roman graphique ? Une volonté de vous diversifier ? Non, moi, je ne vois pas trop de différence. Pour moi, c'est des bonnes histoires ou des histoires différentes. Et celle-là, c'est une histoire excellente. Je veux dire, c'est extrêmement prenant. Quand on le feuillette, on se dit, c'est les carnets d'une petite fille, ça a l'air foutraque, c'est juste beau. Une petite fille qui a quand même un talent assez incroyable. Oui, c'est une petite génie qui a été initiée à l'art et en fait qui utilise l'art pour comprendre le monde. Mais quand on commence à le lire, on est dans du polar, on est dans une histoire de passage à l'adulte. Tout se met en balance, tout se met en place et on est accroché. Comme dans, je ne sais pas, un très, très bon thriller. Sauf que là, il y a une émotion extrêmement folle parce que ça parle de l'identité, ça parle de ce que ça fait d'être différent, d'avoir une autre sexualité, d'avoir plein de choses. Et ça touche très, très fort dans l'âme. Alors, l'album fait partie de la sélection du Festival international de la BD d'Angoulême. Vous pensez que vous avez vos chances ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas du tout spécialiste. Je sais que le livre, lui, il est extrêmement fort. Je ne sais pas comment ça marche, mais le livre existe et qu'il ait le prix ou pas. En tout cas, moi, je le pousserai de toutes mes forces pour qu'il atteigne le plus de lecteurs possible. Justement, l'accueil critique a été excellent. Il y a même des critiques littérambiques par rapport à cet album. Quel a été l'accueil public ? Le livre se vend bien, pour parler également ? Excellent. Il se vend très, très bien. Alors, d'une part, il se vend bien, mais ça, c'est notre métier. Moi, j'ai travaillé pour. Vous vous rendez bien compte que ce que je vous ai dit avant, j'ai fait énormément. J'ai quand même payé très cher pour l'avoir. Et j'ai fait un lancement extrêmement fort. Je me suis placé dans les bottes des plus gros éditeurs. J'ai utilisé leurs mêmes moyens. Et j'ai poussé. Donc, très vite, on s'est mis dans les meilleures ventes. Et désormais, le livre est réellement installé. Il en faut encore un peu plus pour qu'il vive sa vie sur plusieurs années. Et au-delà de ça, il y a le retour du public. Les gens qui le lisent, nous écrivent, ils disent, à quand la suite ? On le veut de suite. Il va y avoir une suite, d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, le livre original fait 800 pages. Et il a été scindé par l'éditeur américain en deux tomes. Le deuxième tome n'a jamais été publié pour l'instant. Ça, c'est le premier. On arrive à la fin, c'est très satisfaisant, mais on a envie de savoir ce qui va se passer. On veut. Et puis surtout, on est bien dans ce monde. Merci beaucoup, Dominique Borde, d'être venue sur notre plateau. On note que demain, vous parlerez de « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres », donc ce roman graphique incroyable d'Émile Ferris. Vous en parlez demain à la librairie du Contre-temps. C'est donc à Bègle à partir de 19h ce vendredi. Merci d'être venu. Merci à Philippe Bélache d'avoir mené cette interview avec nous sur TV7. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada